Et si nous souhaitons vraiment aider les pays d'Europe de l'Est ? Une minute. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, en cette période difficile, à l'heure où les tensions communautaires et religieuses prospèrent, nous avons plus que jamais besoin de laïcité. Et dans ce contexte, l'intervention du pape François en plénière est regrettable. L'hémicycle du Parlement européen n'est pas le lieu pour un discours religieux. Comment lutter pour la liberté, pour les droits fondamentaux, comment combattre les discriminations si les organisations confessionnelles peuvent interférer avec les choix démocratiques ? L'Union européenne protège la liberté d'opinion et de croyance. Pourquoi n'est-elle pas protégée de l'influence des religions ? Adoptons enfin une définition européenne de la laïcité. Juste, nécessaire, c'est elle qui nous permet de vivre ensemble malgré nos différences. Et j'en terminerai avec ces mots de Gambetta. Nous ne sommes les ennemis d'aucune religion. Nous sommes au contraire les défenseurs de la liberté de conscience, respectueux de toutes les opinions philosophiques et religieuses. Merci. Merci, Mme Selanova. Merci, Mme le Président. Moi, je voudrais parler du marché intérieur. La commission exécutive a publié une lettre le 8 août et cette...